Oups ! C'est pas du troll hein... Euh... Alors... Ok ! Ok ! Salut à tous, c'est Okona et bienvenue sur League of Legends ! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que normalement je crois que j'ai jamais parlé sur Youtube ou presque... Bah non, je crois que j'ai vraiment jamais... En fait, j'évite de parler de ça parce que c'est un peu de la négativité mais, ne vous inquiétez pas, ça sera positif. Moi, avant, League of Legends, j'ai joué 2-3 mois par an et après, je changeais de jeu. Mais là, en tant que streamer et Youtubeur, bah je me suis un peu forcé à jouer à ce jeu et le problème, c'est que ça s'est vu le jeu, bah à la fin, tu n'en peux plus, il faut suivre ton envie surtout. Et là, le truc, c'est que je suivais absolument pas mon envie et ça se ressentait de fou. Là, je crois que j'ai Int, fallait que je commence EW peut-être ? Non, je pense que Q, c'était bon. Et en gros, dans la vidéo-là, je vais vous expliquer pourquoi en fait, je vais pas vraiment jouer à LOL en stream. Peut-être que s'il y a une grosse hype d'un champion qui m'intéresse, un skin, etc, peut-être. Mais, je me forcerais plus à jouer, en tout cas. Alors déjà, la première raison, c'est que le jeu, pour moi, il est devenu moins bien. Surtout en termes de méta, évidemment. Pour moi, la méta, c'est beaucoup trop d'assassins, c'est... les match-control ne se font... se font trop rares. Là, je trouve qu'il y a... ça va vraiment trop vite. Il y a trop de personnages à burst, et c'est compliqué, je trouve. Et euh... on est dans une méta où tout va trop vite. Et du coup, il y a certains de mes champions qui se font... voilà, il y a... il y a des champions qu'on voit plus. Ça, encore, c'est pas trop grave. Je pourrais m'adapter. L'autre souci, c'est que le jeu est très toxique. Le jeu est très toxique. C'est pas... c'est pas vraiment à cause de la communauté. Vous savez, les gens n'ont pas un fond mauvais, de base. Moi, je me bac, ça va me permettre de vous parler plus. Les gens ne sont pas mauvais de base, c'est juste que les jeux en ligne, certains jeux en ligne, surtout comme League of Legends, vous rend fous. Et en fait, il y a une ambiance dans le jeu qui est trop toxique. Qui est vraiment trop toxique. Je vais pas prendre 3 potions. Non, vas-y, je vais même attendre pour la contre-loi, plutôt. Alors, si seulement il y avait juste la toxicité, ça m'irait. Le problème, c'est que il n'y a pas que la toxicité. Il y a les nombres AFK, INT, etc. Parce que la toxicité, je pourrais l'ignorer, il n'y a pas de problème. Et le problème, c'est qu'il y a des choses qui sont impunies. Après, le jeu va essayer d'améliorer ça, donc il n'y a aucun problème. Mais là, en ce moment, je vais faire un stream de LOL. Si je fais, par exemple, 10 games de League of Legends pendant un stream, il y en a peut-être 2 qui seront bien. 2 où il n'y aura pas de INT, pas d'AFK, pas trop de toxicité. Et où les games sont assez équilibrés. Et du coup, dans un stream, moi, j'ai pas le temps de perdre tout ce temps. Je trouve que c'est du gâchis total, en fait. Je pourrais faire autre chose, m'amuser avec autre chose. Et c'est pour ça que j'ai décidé du coup, de ne plus me forcer à jouer à League of Legends. Donc là, qu'est-ce qui va se passer en stream ? Là, il y a par exemple les nouveaux Dofus... Il y a les nouveaux serveurs Dofus retro qui vont arriver. Je vais y jouer. Il y a Shadowlands sur Warcraft. Je vais sûrement y jouer. Euh... Genshin Impact, là, qui vient de sortir. J'arrive pas à le télécharger, ça m'est 10 ans. Je vais y jouer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bref, il y a plein d'autres trucs. Je sais pas ce que je dois monter avec mes sorts. Bref, il y a plein de jeux. Par exemple, sur Instant Gaming. Là, j'ai acheté plein de jeux sur Instant Gaming. Je vais jouer à ces jeux-là. Et j'aurai plein de choses à faire. Mais du coup, quand est-ce que je vais jouer à LoL ? Et bah, je ferai deux... Gros max, trois games. Une à deux games, en fait. J'aurais dû attendre. Ah, bien joué. Bon bah, ça fait du 1 pour 1, c'est quoi là ? Du coup, quand est-ce que je vais jouer à League of Legends ? Bah, je vais jouer une, deux, trois games off stream. Ce sera souvent une ou deux. Trois, ça m'étonnerait beaucoup à moins que je sois ultra motivé. Et comme ça, s'il y a des AFK, ou euh... Je t'ai vu Rek'Sai. S'il y a des AFK ou des ints ou trop de toxicité. Bah, au moins, je vous le montre pas en stream. Et euh... Et je peux en faire soit un best-of. De quelques moves qu'on aura fait. Ou sinon, juste, bah tu vois, je peux... Je peux rester dans mon coin. Et j'ai pas obligé de meubler pour rien. Parce que meubler une game où il y a fou de toxicité, etc. De int, etc. En fait, moi, mon visage, il est détruit en stream. Genre, ça me dégoûte. Attends deux secondes. Je voulais bien être vite fait, là. Et j'ai oublié le hardé. Je vais avoir mon tour. Oh non, le somme. Creep. Je crois que j'ai raté mon messor. Euh... Et du coup, voilà. Du coup, voilà, je... Je n'aurais pas l'air d'écouter. Parce que, en vrai, je suis désolé, mais... Je regarde des streamers qui font du lol, mais... 80% du temps. Va sur la catégorie League of Legends. Surtout en France. C'est abusé, genre. Et regarde... La gueule des streamers. Ils sont tous... Mais j'ai l'impression qu'ils sont morts à l'intérieur. Mais comme moi. 80%. Il y en a qui passent évidemment des bonnes games. Il y en a qui s'en foutent un petit peu du jeu. Ou qui prennent vraiment ça tout... Tout tranquille. Mais... La plupart... J'ai l'impression... Vraiment, ils sont au bout de leur vie. Et j'ai pas envie de ressembler à ça, en fait. En fait, League of Legends, j'ai l'impression que les streamers, en ce moment... Soit... Ils n'ont plus aucune émotion. Euh... Et ils jouent en mode tryhard et... Y'a pas trop d'émotion. Et moi, c'est pas ce que je veux. Je suis... Je sais pas. Je trouve ça naze. Soit ils rage. Soit ils flemment leurs teammates. Et c'est ça, la plupart du temps, quoi. Donc, ça m'intéresse... Ça m'intéresse moyen, quoi. Je sais pas où est Harry, mais je pourrais peut-être la tuer. Hum... Ce serait obligé d'y aller, là. Elle va essayer de me bisou. Elle vient, elle vient. Ils ont plus rien, normalement. Ouais, j'ai raté mon cul, sérieusement. Du coup, voilà. Petit résumé. Euh... Je vais pas me forcer à jouer à LOL en stream. J'en ferai peut-être quelques fois. Par exemple, y'a le skin de Brand qui va arriver. Je suis sûr. Ça va me hype. Et puis, je vais vouloir... Je vais vouloir y jouer. Là, on va faire pas mal de dofus. Je pense. Je suis pas sûr. Il y a pas mal d'autres jeux. Bref. J'ai envie de jouer à plein de jeux. Sur Instant Gaming, y'a énormément de jeux. D'ailleurs, vraiment, si... Si vous n'achetez toujours pas vos jeux disponibles sur Instant Gaming, je vous le recommande de fou. Tu économises énormément d'argent. Vraiment, je suis à déjà plus de 400 euros d'économiser. Il y aura les liens dans la description. Y'aura tout. Regarde. Là, c'est un peu risqué. J'ai précommandé Cyberpunk. Là, j'ai un jeu de peur, d'énigmes. Je vais commencer aussi en stream. Y'a plein de jeux Nintendo aussi que je vais acheter. Et en gros, moi, quand je vous proposerai du League of Legends en stream, il faut absolument que je sois ultra motivé à jouer. Que... J'ai envie de vous proposer de la positivité, en fait. J'ai pas envie de lancer une game en étant tilté, en voulant juste gagner, etc. Je veux surtout jouer, en fait. Je veux surtout m'amuser avant tout. Je veux pas que ce soit une télé-réalité de 80% des autres. En fait, les autres streamers, j'ai l'impression que c'est devenu une télé-réalité. En fait, tout ce que t'attends, c'est le mec qui pète un câble. Genre, tu vas sur le stream. Il a un mauvais cadet, t'es comme... Ok. Il va peut-être péter un câble. Il est en 9-2-8. Hum... Non, il va pas péter un câble. Je reviendrai à la prochaine game. J'ai pas envie que ce soit ça. En fait, il y a trop d'ondes négatives. Et je veux vraiment pas que ça soit ça. Vous voyez, par exemple, c'est exactement ce que je disais. Vous voyez, dans cette game... Là, le Kyanan, il est même pas mort une fois. Il arrache quitte la game. Je n'ai... Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Alors, c'est ce que je vous disais, en fait. C'est que... S'il y avait que de la toxicité. Le jeu, il n'y aurait pas de problème. Je peux Mute All. Mais là, dans cette game, le Mute All ne m'aurait servi à rien. Je n'ai pas parlé avec les gens. Je ne pouvais pas les calmer. J'aurais pas pu le dire. Oh, les gars, ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. Non, ça marche pas, ce genre de choses. Donc... I don't know. RIP. Il avait la TP. Et en gros, vraiment, cette game, ça vous montre pourquoi je ne joue plus vraiment à League of Legends. Et pourquoi j'attends vraiment de vouloir jouer à League of Legends ? Parce que même quand je veux vraiment jouer à League of Legends, le jeu peut vraiment me dire Ah, tu voulais jouer à League of Legends ? T'avais vraiment envie ? Attends, laisse-moi juste 10 minutes pour te dégoûter du jeu. Là, par exemple, on est le matin. Il est 9h45 du matin. Donc là, les gens viennent de se réveiller pour jouer à League of Legends. Je suis en partie normal. Que ce soit en partie normal ou classé, c'est la même chose. Là, les gens viennent de se réveiller. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai un ADC à deux doigts d'insulter toute ma famille. J'ai un top qui vient de rage kit. J'ai une Ilia qui se foutait de la gueule du top. J'ai le jungler, je ne sais pas ce qu'il dit. Sia, voilà, il lui dit au revoir. Ils sont tous toxiques. Et en fait, je me suis aperçu que je jouais depuis 2 ans à ce jeu. avec cette ambiance de toxicité de joueurs qui en avaient marre de la vie. Genre, et je ne pouvais plus. Et c'est quand j'ai joué à d'autres jeux que je me suis aperçu de mais merde, en fait, on peut s'amuser sur les autres jeux. League of Legends, je ne m'amusais plus à un moment donné. Parce que je me forçais. Mais par exemple, il y a une journée où je vais avoir envie de jouer à LOL. Mais c'est devenu rare, en fait. Le jeu est devenu tellement toxique. Là, la game, c'est... Elle est vraiment comme ça, la game. C'est pas... C'est pas un montage. J'ai vraiment fait une game. Et c'est ce qu'on me propose, en fait. J'aurais stream la game. Qu'est-ce que j'aurais dit ? On aurait rigolé de... Ils sont tous toxiques ! Mais toutes les games, c'est ça. Et ça devient une télé-réalité, justement. Je ne veux pas vous proposer une télé-réalité sur la toxicité. Genre, faisons un documentaire sur les fous en asile. Psychopathe, j'en sais rien. Mais là, actuellement, non, ça ne m'intéresse pas. Alors certes, évidemment. Evidemment, on fera moins de du verre, mais... J'ai pas de problème d'argent. Vous m'avez beaucoup aidé. J'ai pu améliorer du matos. J'ai pu surtout m'acheter du matériel de photo. Parce que j'adore la photo. J'adore les vidéos. J'ai pu m'acheter... Attends, attends. J'ai pu m'acheter un truc de malade. Oh merde, putain. Il me laisse pas le temps ! Il me laisse pas le temps ! En gros, j'ai pu m'acheter ça. Et grâce à vous. En gros... Donc ça, c'est un objectif. Oui, vous avez sûrement remarqué. Attends une seconde, je sais pas quoi acheter comme botte. En gros, ça, c'est un téléobjectif. On pourrait rappeler ça un téléobjectif, je pense. Pour ceux qui s'y connaissent, c'est le 70-200. De Canon. C'est un excellent objectif. Et en fait, je fais des photos de taré maintenant. Parce que j'en avais pas... J'en avais pas de loin. Et je vais avoir des contrats de mariage. Avec une photographe. Et je sur-kiffe. Je sur-kiffe. Donc... League of... Je veux surtout qu'en fait, le stream soit une passion avant tout. Si je peux en vivre, tant mieux. Si je peux pas en vivre, pas grave. Je continuerai quand même. Mais il faut absolument que... Ma règle principale, c'est de m'amuser en fait en stream. Genre là, la photo et la vidéo, je m'amuse comme un malade. Et le problème, c'est que je m'amuse plus à faire de la photo et de la vidéo... Que à jouer en fait. Et c'est là où je me suis dit... C'est pas normal. Faut que je t'emploie un tout petit peu. Et c'est ça. Et en fait, quand j'étais en train de prendre des photos et des vidéos, je m'amusais de fou. Voir le résultat, la retouche au niveau des couleurs, etc. Moi, je sur-kiffe. J'ai fait des études d'infographe. Je sur-kiffe tout ça. C'est incroyable. Pour moi, je trouve ça incroyable. Et... Et c'est... Vraiment, je me suis dit, mais attends, mais... Je préfère limite faire ça qu'à jouer à des jeux vidéo. En fait, je me suis dit, non. Je préfère faire ça que de jouer à League of Legends, surtout. Et... League of Legends, j'aime beaucoup ce jeu. C'est juste qu'il faut pas... Moi, je suis incapable de spam. C'est juste que je suis incapable de le spam. Après, évidemment, c'est mon point de vue. Le point de vue sera différent de beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. Parce qu'en fait, comme je dis, moi, je joue pas à la méta. Vous voyez, je joue Kled Support. Je ne joue pas à la méta. Et le jeu est axé très, très méta. Si tu joues à un champion qui est fort, tu vas faire quelque chose de bien. Je pense aux junglers qui jouent Kled. Euh... Qui jouent Kled. Par exemple, quelqu'un qui joue Evelynn, Jungle, Kane, des trucs comme ça. Bah, ils vont avoir leur jeu beaucoup plus simple, en fait. Et du coup, voilà. Du coup, voilà. Donc, on sera en stream. Euh... Peut-être que je vais m'entraîner à faire ma route de Dofus. Euh... Et oui, comme je disais, on sera D-Viewer, les gars. Je sais qu'on sera D-Viewer. Je vais jouer à des jeux que les gens comprennent à rien. Dofus, ils vont rien comprendre. World for Craft, ils vont rien comprendre. Mais en fait, je vais juste stream, vraiment. Comme si j'étais, bah, en train de jouer chez moi, en fait. De positivité. Mettre de la positivité dans chaque game de League of Legends, c'est vraiment essayer de faire des cookies avec de la merde. Genre, vraiment, c'est très, très compliqué. Bref, du coup, il y aura évidemment toujours du contenu sur YouTube. Euh... Je remercie évidemment un stand gaming. Euh... Et vous tous aussi, hein. De m'avoir donné la chance d'avoir les opés. Euh... De vivre de cette passion. Qui est complètement incroyable. Euh... J'ai pu m'acheter des choses que jamais j'aurais pu acheter. Je parle par exemple de l'objectif que j'ai eu avec les photos. Je vais vous montrer des photos que j'ai faites. Euh... Et euh... Et c'est ça. Donc, on va finir avec la game. Donc, c'est du 4v5. Du coup, voilà. Eh bien, on sera en stream. Euh... On sera en stream normalement assez souvent. Euh... Avec nos petits div-dovers. C'est pas grave. On recommence à zéro. Euh... Mais au moins, il y aura de la positivité. Et euh... Et j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir certains jeux. Vous allez voir, ça va être cool. Oh, mais j'ai complètement oublié de vous dire. Il y a encore le giveaway. Je crois qu'il reste un jour. Un jour pour le giveaway. Parce que si les jeux sont trop chers. Par exemple, si tu veux un jeu qui vaut 60-70€. Je crois qu'il y a des jeux qui coûtent comme ça. Et qui sont à moins 20% sur le site. Bah, ça reste que c'est quand même 40-50€. Donc... Si tu n'as pas l'argent, tu peux... Essayer avec le giveaway. J'ai un giveaway en ce moment. Lien dans la description. Euh... C'est un giveaway pour avoir un jeu gratuit de ton choix. Tu mettras euh... Ce que tu veux dans la barre de recherche. Euh... Du jeu. Dans le giveaway. Tu pourras potentiellement l'obtenir. Il faudrait que je regarde ce que les gens achètent. Attends, je vais vous dire ce que les gens achètent. Euh... Les gens achètent du... En ce moment... Ah, il y a Mafia ! En ce moment, il y a le jeu Mafia Definitive Edition. Je ne sais pas quoi. Et c'est fun. Le jeu a l'air vraiment cool. Je vais peut-être le jouer en stream, tu sais. League of Legends, j'ai l'impression que je joue pour report des mecs. Non, c'est mort. C'est juste mort, les gars. Bref. Les gars, Instant Gaming, n'oubliez pas. Je le rappelle. Je le rappelle parce que... C'est... Vous allez économiser beaucoup, beaucoup d'argent. C'est vraiment pour vous. Il y a le giveaway. N'oubliez pas. Mettez le jeu que vous voulez. J'espère que vous avez quand même aimé la vidéo, évidemment. C'était plus de l'information qu'autre chose. Euh... Mais je pense que vous comprenez mon point de vue. Euh... Bref. J'espère vous revoir en stream. Alors... Franchement... Franchement, ne vous inquiétez pas. Le stream, je vais le faire par passion maintenant. Je sais que ça va me rapporter rien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Je... Je fais mes photos. Je fais mes vidéos. Je m'amuse énormément. Je suis heureux. C'est en partie grâce à vous. Donc, merci beaucoup. Et... Prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Ou à tout de suite en stream. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501